Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental du mois de novembre pour le signe des Gémeaux en signe solaire à son angle lune où Vénus, les amis, est comme d'habitude de conserver uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Nous avons la pureté, waouh, légèreté, sérénité, simplicité. Le nom. Si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, la réponse est non. Impossible. L'homme. Donc, la part masculine, que vous soyez homme ou femme, les amis, bien évidemment, je rappelle, mes tirages ne sont absolument pas genrés. Que vous soyez homme, femme, les deux, moitié, moitié, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. C'est vraiment l'énergie, les amis, c'est la part masculine. Donc, ça peut être bien évidemment être en lien avec un homme. Mais en tout cas, c'est en lien avec l'énergie masculine. Homme ou femme, encore une fois. Donc, une énergie plutôt rationnelle, cartésienne, qui aime le concret. Les oiseaux. C'est annonciateur de changement, de renouveau, d'indépendance, de nouveau départ. Une forme d'éveil. Ah, la stabilité. Il y a peut-être ce côté aussi masculin en vous qui est en train d'émerger. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, je ne me répète plus. Mais qui conduit ici à une forme d'équilibre, d'ancrage, de fiabilité. Et ça peut être bien évidemment aussi la rencontre d'une énergie masculine qui vous permet ici d'éveiller une forme d'ancrage chez vous. Peut-être. Tiens donc. J'ai l'impression ici qu'il y a certains gémeaux qui sont en lien avec quelqu'un ou qui rencontrent quelqu'un. On se questionne beaucoup quant à la nature du lien. Est-ce que c'est un lien sain ? Est-ce que c'est un lien sacré ? Qu'est-ce qu'on a avec le nom ? Non, il n'y a pas de blocage émotionnel. Ça peut peut-être déjà en aider certains sur la typologie du lien que l'on entretient ou que l'on entretiendra avec cette énergie masculine. Non. Il n'y a pas de blocage émotionnel. Ok. L'homme avec la fin. La fin, c'est l'accomplissement. Je ne sens pas une séparation ici de cette énergie masculine, mais je sens plutôt un accomplissement. Comme si on passait à une étape supérieure. Comme si on clôturait par exemple un cycle. Peut-être où on se rencontre pour passer à quelque chose peut-être de plus sérieux. Pour certains, ça demandera aussi peut-être que de faire le deuil d'une énergie masculine pour se voir offrir cette nouvelle chose, ce nouveau lien, tout en pureté, tout en finesse, tout en sagesse. Pour d'autres, c'est peut-être aussi la fin des blocages émotionnels dans sa partie rationnelle justement, enfin dans sa partie masculine. de retrouver une forme de lucidité sur ce qui nous cloisonne ou ce qui nous limite. Ouais, le deuil. Pour que quelque chose de nouveau arrive, on doit laisser quelque chose derrière. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être des blocages, ça peut être un précédent partenaire, ça peut être une précédente situation, relation. Mais il y a besoin de quitter quelque chose pour laisser de la place à cette notion-là où on est en train de se questionner. Mais pour l'instant, on est dans le questionnement parce qu'on n'a pas encore laissé assez de place pour que cette chose-là puisse grandir et nous apporter une forme de réponse sûre. C'est comme si ici, on s'engageait dans quelque chose mais qu'on n'a pas totalement terminé autre chose et que cette autre chose freine l'évolution de cette nouvelle chose dans laquelle on est. Et ça ne nous permet pas finalement de voir plus loin, de faire grandir parce que ce qu'on doit clôturer ici ou ce qu'on doit laisser, ça prend encore de la place. La stabilité, le travail. Tiens donc. le travail de sa propre stabilité. Donc, quand on parle de stabilité, c'est aussi de se séparer des choses qui ne vibrent plus ou qui nous drainent, ce genre de choses-là. Bien entendu, ça peut être aussi le fruit d'une rencontre que l'on a fait ou que l'on fait dans le cadre aussi du travail. Difficulté et réussite. J'ai l'impression ici qu'on est déjà en lien quand même avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui nous oppose, quelque chose qui est compliqué. Ça peut être la situation personnelle de chacun. On se questionne beaucoup quant à la nature de ce lien, mais j'ai l'impression qu'il y a... Ça ne nous le dit pas ici, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des allers-venus, des allers-retours. Et on a un petit peu de mal à se positionner là-dedans. Mais qu'il y a besoin de laisser quelque chose. Ça peut être des croyances, ça peut être des conditionnements, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses, les amis. Comme d'hab, je vous laisse faire le lien avec votre situation. En tout cas, on a la libération, la prudence. Donc effectivement, si on n'arrivait pas à se rejoindre, on y va tout doucement. Parce qu'on se libère d'un poids, d'un poids qui a été compliqué, d'un poids qui nous a mis dans cette énergie-là. Ça peut être les blocages où finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de blocages réellement. Et que ça nous demande d'y aller tout doucement. Je sens quelqu'un de très, 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 très indépendant. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face, mais il y a quelqu'un de très, très indépendant. Tellement indépendant qu'on pourrait peut-être même penser parfois qu'on s'en fout, mais ce n'est pas du tout ça. La sensualité. Oui, on y va vraiment mollo-olastico. Ça nous parle aussi un petit peu de jeu de séduction. Peut-être parce que c'est le début officiellement. L'égarement. Oui. Vous êtes en train de retrouver le chemin le chemin de ce que l'on doit laisser derrière soi. Et on a la richesse avec la stabilité et le travail. On travaille pour sa propre stabilité, pour son propre intérêt. Oh, la promesse. Donc, on a l'engagement. L'engagement de soi, mais bien évidemment aussi l'engagement que l'on peut avoir à votre égard ou l'engagement que vous pouvez aussi avoir à l'égard de quelqu'un parce qu'enfin, on est prêt. On a su terminer, clôturer tout ce qui était compliqué, douteux, conflictuel, bloquant. et maintenant, on apprend à vivre quelque part de manière libre, indépendant et on y va tout doucement. la rose vivante. La rose vivante, guérison du cœur, émotion, lien, apaisement lié au temps qui passe. et bien écoutez, chers amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours en commentaire, à partager aussi cette vidéo et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501